salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne alors aujourd'hui je vous présente de nouveau ma chambre donc j'ai fait pas mal de changements je vais vous montrer ça de plus près alors je vais commencer ici par le mur de pop alors en haut on a ici deux déboxés sinon on a la belle et la bête on a les disney donc frozen sinon là on a la série the walking dead la série buffy bob l'éponge ensuite on adore tunija et sos fantôme voilà ici un poster de daryl eric de walking dead un poster resident evil 5 ici on a les figurines vinyles collectibles de my little pony voilà donc ça fait un petit mur aussi ça prend la place ici les pop my little pony j'avais fait en revue aussi sur ma chaîne alors ici on va passer aux étagères my little pony ici on a le château on a le manège de rarity donc là d'autres éléments my little pony ici on a les fashion ponies et des peluches donc fluttershy et pinkie pie en peluche on a les eccestria girls au mur ici je trouve une petite place pour les mettre ici un coin mini la la loupsy et la la loupsy pète donc en fait on a plein de boîtes derrière ça se voit pas je peux pas tout exposer ici un petit coin c'est leur monde avec les peluches les mangas voilà ici j'ai mis les filles in the walking dead comme j'ai pas de place sont pas trop exposés là c'est ma table de nuit donc j'ai mis cette figure une c'est leur monde que j'adore figure art 0 ici novistar maintenant on va passer ici au mur de pet shop que j'ai pas déboxé que je garde comme ça voilà donc on a des anciens ici ici un petit mur de mini la la loupsy que je vais peut-être retirer et mettre ailleurs je sais pas encore donc on va passer ici à la première étagère donc coin c'est leur monde avec les sh fig arts et d'autres objets ici on a d'autres figurines nées à de soumette et elle est aussi les petites petites caras voilà on a ensuite des pet shop donc une étagère de pet shop et au dessus une deuxième étagère de pet shop voilà on arrive au coin de sonic que je suis fan depuis enfant c'est vraiment mon jeu vidéo préféré avec resident evil alors voilà donc mon personnage préféré c'est taïs comme vous le savez si vous avez regardé mes autres vidéos on va passer au coin monster eye qui est tout au dessus avec les basiques à l'arrière il y a des basiques non déboxés que je garde franchement il ya aussi ghoulia là qui est derrière ils vont les ressortir d'ailleurs les six basiques principales j'espère bientôt voilà donc monster eye la suite ici donc avec un peu tout mélangé voilà on va passer au coin disney donc avec les disney fairies donc fait clochette et zarina aussi des basiques classique avec réponses belles on a aussi les frozen classique ici une tchana classique la tasse de isney fairytale avec les lithographies et le journal de tchana ici on a les couples de cette année la vague 2 voilà donc j'avais fait la review je peux pas les déboxer malheureusement pour vous montrer voilà mais vous pouvez voir sur ma chaîne si ça vous intéresse donc on va descendre ici donc là j'ai des peluches j'en ai beaucoup moins qu'avant parce qu'avant ça faisait toute la longueur j'ai gardé vraiment mes préférés donc avec mon bisounours mon lotso little big planet sack boy des schtroumpfs d'autres bisounours des détails mon chichi oswald voilà si on a shadow on a une taux d'être caché sonic rilakkuma une luciole ici j'ai mon story du comic con de cette année donc en boîte ça s'abîme pas voilà ici aux j'ai china girl que j'ai pas déboxé finalement que je ne ferai pas la review ici j'ai deux frozen singing qui chantent mais là je les ai désactivés là j'ai les le donc la petite sirène prince eric ici j'ai merida et là j'ai celle de cette année donc la belle au bois dormant sleeping beauty avec le prince philippe les deux aurores et maléfique en dessous nous avons les animateurs avec tiana belle réponse et pocahontas voilà donc je suis très content cette collection on va passer maintenant à ce mur ici j'ai des peluches monster eye avec d'autres poupées monster eye que je ne déboxe pas où il y en a que j'ai déboxé que j'ai remis remis en boîte pardon donc là on a les donnes of the dance on a les scary tale en dessous qu'on ne voit pas à cause des pulips mais celle ci j'y tiens tellement que je les revendrai jamais ici le coin pulip ta yang que vous connaissez si vous avez vu mes reviews voilà donc cette collection je l'adore je n'y touche pas je touche pas aux vêtements je touche pas aux wigs donc celle-là c'est celle que j'avais fait donc nami et celui-là c'est celui que j'avais fait making on moi même donc le maquillage et les highship tout ça et j'ai choisi les vêtements donc on a d'autres monster eye ici on a des la la loupsy la la loupsy little voilà c'est pas trop bien exposé par manque de place malheureusement ici j'ai des jeux sega j'ai des kawaii crush voilà là déjà encore sega des bob l'éponge ici j'ai des novistars des bisounours voilà et ici j'ai des anciens jouets les lucioles et là j'ai les peluches monster eye alors ici j'ai d'autres peluches et ici c'est ma vitrine sylvanian family ce que j'ai déjà fait en vidéo si ça vous intéresse donc je vais pas m'attarder dessus voilà c'est tout un petit village n'hésitez pas à parcourir ma chaîne si vous ne connaissez pas et on va terminer par le coin ever after eye que j'adore donc là il ya plein de lumière voilà donc c'est que des basiques que j'ai pas les collections secondaires parce que j'ai décidé de ne pas les faire par manque de place malheureusement je ne ferai jamais les autres voilà donc voilà pour ma chambre je vais vous montrer maintenant d'autres collections alors là c'est ma collection biohazard resident evil mes figurines hot toys et mes autres figurines articulées alors une collection dont je suis très fier parce que ça fait des années que je collectionne et les hot toys c'est vraiment des pièces de collection et par exemple ada ici ou chris redfield gil valentine c'est vraiment des figurines que j'adore voilà je vais vous montrer maintenant ma collection disney en ce qui concerne les blu-ray et dvd donc j'ai des petites figurines aussi donc là sont toutes tombées des kinder surprise mais voilà donc mes dvd disney si ça vous intéresse les voilà donc je les collectionne absolument tous mais je les cherche à des prix raisonnables par contre donc voilà je vais vous montrer mes dolphy dream j'en ai deux donc yuki et iris alors yuki a une perruque temporaire qui ne va pas du tout je suis conscient donc elle a un pied j'avais pas fait de review pour son pied donc avec une base en bois vraiment très très suivi très belle et iris donc voilà à son sens mais s'il ya d'autres toys voilà de super héros là j'ai un wally et là j'ai tort donc voilà pour ma collection j'espère que ça vous a plu moi je vous dis à bientôt sur ma chaîne salut